Alors, corps à net, corps naissant. Vaste programme. Véritables gageurs diront certains que de vouloir aborder en si peu de temps toutes les questions intemporelles, toutes les questions d'actualité qui se posent sur ce corps de petit homme. Corps en élaboration, transformation, né de la fusion de deux gamètes. Embryon, puis fœtus, porteur de tous les possibles. Enfant, nouveau-né. Enfant, étymologiquement, infance, celui qui n'a pas la parole. Alors, effectivement, jamais nous n'arriverons à aborder toutes les questions concernant ce corps où convergent pour fusionner mémoire et attente, passé et futur dans un même présent. Jamais nous n'aurons toutes les réponses à ce corps que l'on connaît scientifiquement, de façon rationnelle, mais aussi pour beaucoup de nous que nous jugeons tellement chargés de mystères, d'irrationnels, de dotations venues d'un ailleurs, véritables entre-lacs scientifico-métaphysiques. Alors, oui, nous ne pourrons pas tout aborder en deux jours, c'est évident. Nous avons ciblé ça sur des thèmes choisis. Il y a des choses qui vont manquer, mais croyez-moi, en deux jours, on va débattre de questions essentielles. Alors, au-delà du désir d'enfant, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est de ce corps de bébé, naissant aujourd'hui dans une époque charnière, comme il y en eut tant d'autres dans notre histoire, me direz-vous, mais quand même. Une époque très marquée par des mutations sociétales fondamentales et par des révolutions scientifiques incroyables. Voyons ces mutations sociétales fondamentales. Personne, ici, je pense, ne pourrait nier que nous sommes dans une période et nous vivons une société en pleine évolution, révolution. Et que c'est certainement la personnalisation, l'individualisme qui est le dénominateur commun à la majorité de ces changements. Alors que nous vivions dans une société qui était portée par la prééminence du groupe, de façon assez récente, alors que tout ça datait du paléolithique, notre construction de société, de façon très récente, à l'échelle de l'humanité, bien sûr, est apparue une exigence de prévalence de l'individu. L'individu est passé au premier plan par rapport au groupe. L'individu qui se veut libre et égal à tout autre endroit, est libre de choisir son mode de vie, notamment dans ses modalités de vie familiale. Il est loin le temps du paléolithique. Il est loin ce temps où les choses jugées pensables, jugées bonnes et retenues, pour construire une société pérennes, furent l'hétérosexualité, l'exogamie, c'est-à-dire cet échange de femmes entre groupes sociétaux afin de générer descendance, paix et coopération. A tout niveau, et maintenant depuis longtemps, les lois, les traités, les accords rendent tout à fait pérennes notre mode de société, notre mode de vie et nos modes de fonctionnement. Alors est apparue à certains la possibilité d'envisager d'autres modes de société que ce mode ancien archaïque sur lequel nous fonctionnions depuis des temps très très anciens. Et c'est ainsi que l'on a assisté à tous ces changements de société et ces chamboulements relativement récents. Alors comment cela a-t-il pu s'opérer ? Comment cela peut-il s'opérer ? Eh bien j'aurais envie de vous dire, selon le schéma habituel, il est une règle de base. Il est un mode de glissement de la pensée dans ces changements de société, tous ces fonctionnements sociétaux, qui est toujours le même. Passer de l'impensable à l'émotionnellement recevable. Je m'explique. Il existe de tout temps, dans le paysage des idées, un certain nombre de concepts et d'articulations de concepts qui sont tout à fait logiques, mais qui relèvent de l'impensé ou de l'impensable au sens premier du terme. Pourquoi impensable ? Parce que non formulable à la lumière du savoir de l'époque. Ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas formidable. Et c'est vrai, actuellement, aujourd'hui, pour un tas de choses qui sont impensables, mais qui seront peut-être tout à fait pensables dans 100 ou 200 ans. Françoise Aéritier a remarquablement analysé la chose et parle de butoir de pensée pour matérialiser notre incapacité à conceptualiser des choses, pour marquer notre incapacité à imaginer. On dit très souvent, c'est complètement impensable. Oui. Oui, mais arrivera un jour où, impossible, il sera pensé et formulé par quelqu'un. Alors, je ne vous dis pas que ce jour-là, la société va dire « Amen ». Elle pourra trouver ça absolument inacceptable, irrecevable, car contrevenant un certain nombre d'évidence du moment. Oui. Mais attention, rien, rien de ce qui est marqué du sceau de l'évidence, de la seule vérité, parce que, par exemple, s'appuyant sur un tas de données naturelles, de type biologique, que l'on ne peut pas contester, rien de tout ça n'est évident. Tout procède en fait de création, de construction de l'esprit et d'acceptation intellectuelle. Et viendra un jour, plus ou moins rapidement, à la seule condition que ça n'empiète pas sur les droits de la majorité, et viendra un jour où ce pensable, ce possible, deviendra progressivement pensable intellectuellement par le plus grand nombre et la majorité, et s'il arrive à s'imposer dans les esprits, son expression va devenir émotionnellement recevable et s'égalier. Car c'est là la condition sine qua non pour qu'une idée prenne place et que quelque chose ne devienne pas seulement temporairement réalisable, mais également instituée, c'est que ce possible soit passé de l'impensable à l'émotionnellement recevable. Et c'est peut-être ce qui vous explique qu'on voit régulièrement aux quatre coins de la planète surgir la même invention, la même idée, le même courant de pensée qui s'élève. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un courant émotionnel qui a diffusé tout autour du monde. Les gens sont mûrs pour arriver à penser et trouver que quelque chose est tout à fait, pourquoi pas, acceptable. Mais je vous le rappelle, à condition que ça n'entend pas les droits de la majorité. Je vous parlais en introduction de révolution scientifique. Françoise Héritier, là aussi, alors Françoise Héritier, je pense que beaucoup de gens la connaissent, c'est une grande ethnologue, anthropologue, qui avec Maurice Gaudelier, que nous écouterons demain, ce sont les deux successeurs de Claude Lévi-Strauss au niveau du Collège de France en chaire d'anthropologie, et vraiment des gens d'une très belle pensée. Donc Françoise Héritier a souligné la naissance d'une révolution scientifique au XIIe, XIIIe siècle qui a chamboulé le domaine des connaissances, c'est la révolution de l'optique, qui nous a permis d'accéder à l'infiniment lointain et grand dans l'immensité du monde céleste, tout autant qu'à l'immensément petit et proche dans le corps humain et dans l'intimité des mécanismes du vivant. Et c'est ainsi que vers la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, on a pris connaissance des gamètes de leur rôle et de leur mode de fonctionnement. Et vous savez que depuis quelques années, on sait aussi, grâce à tous ces progrès de l'optique, aller ponctionner des ovules, les féconder in vitro, on sait réimplanter des embryons dans des utérus, faire des choix, on sait dans un domaine que l'on connaît peu mais qui est absolument extraordinaire et dont Yves Ville viendra nous parler aujourd'hui, faire de la chirurgie fétale intra-utérine, j'allais dire non-invasive, micro-invasive, grâce à ces progrès de l'optique, à la micro-instrumentation et surtout à la dextérité de ces chirurgiens. On sait faire des greffes d'utérus le temps d'une grossesse pour permettre à des femmes qui sont démunies de cet organe de vivre une grossesse, de porter un enfant. Donc, vous voyez un tas, un tas de révolutions tant dans le domaine de la connaissance que dans les domaines de la pratique. et on en est venu à penser à d'autres choses, d'autres choses qui ne sont pas encore quand même dans l'émotionnellement recevable ni d'ailleurs le techniquement réalisable sur le plan scientifique et qui sont l'utérus artificiel. La pensée aussi de pouvoir créer des embryons uniquement avec des spermatozoïdes sans intervention d'ovules ou à partir de cellules souches non germinales. Donc, vous voyez, il y a eu des chamboulements extraordinaires par le passé jusqu'à aujourd'hui et un tas de révolutions en gestation. Alors, tout ça met à l'épreuve notre vision du monde comme l'écrit Jean-François Matéi et vous l'entendrez. Tout cela nous fait poser une question fondamentale et nous sommes tous acteurs de la réponse. Dans quelle société voulons-nous vivre demain ? Et de définir de façon précise la part de ce qui revient aux choix individuels et aux choix sociétaux. Vous voyez que l'on glisse là d'un débat purement scientifique à un débat politique. Alors, une des capacités majeures de l'homme, c'est sa capacité d'adaptation et sa capacité d'invention, d'innovation dans le champ des possibles bornées par les butoirs de pensée. Alors, qu'en est-il des butoirs de pensée revisitées à notre époque actuelle ? Nous allons le voir. Qu'est-ce qu'il en est de notre pensée à propos de la procréation médicalement assistée ? Qu'est-ce qu'il en est de notre réflexion au sujet de la transmission de la filiation ? Eh bien, nous allons pouvoir entendre les plus grands spécialistes de la question nous donner du grain à moudre dans ces domaines-là et dans le respect, bien sûr, des consciences et des croyances et des pensées de chacun, mais afin que chacun de nous déconstruise peut-être sa pensée préfabriquée, imposée par les médias ou par le dernier qui a parlé, et pouvoir reconstruire avec toute cette information qui se veut large d'une extrême à l'autre, reconstruire sa pensée et son idée sur le sujet. Avant de me taire, quand même, je ne voudrais pas trop abuser du privilège d'ouvrir cette séance et avant de donner la parole à M. Pierre Marès que je voudrais remercier très chaleureusement de nous avoir fait ce cadeau, d'accepter de faire la conférence inaugurale de ces assises car c'est toujours une épreuve difficile et je l'en remercie chaleureusement. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une phrase du philosophe Hans Jonas extraite de son ouvrage Principes Principes de responsabilité. C'est une phrase qui me restera en mémoire après la préparation de ces assises. Agit toujours de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ça, on dit beaucoup. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada